Ça va vous rappeler quelque chose ? Les chouchons, ici. C'est la vraie polécie. Au tout début des temps, il y avait l'homme et la femme. Je vous le rappelle pour qu'on se mette dans le contexte. Au tout début des temps, il y avait l'homme et la femme. Quand je vous parle de l'homme et la femme, au début des temps, ça ne vous fait pas penser à un couple célèbre ? En dehors de Jacob et de la Fouille. L'histoire de leur vie est un enchevêtement impossible. Et comme le créateur les avait fait pour s'aimer, au moins qu'on puisse dire qu'ils étaient très attachés là-dedans. Et tantôt c'était elle qui l'a tiré par la main et tantôt c'était lui. Et puis tantôt elle. Et puis tantôt lui. Si la vertu d'une femme est chose plus sûre, comment ça ne fait rien à dire ? Je vais le refaire. Si la vertu d'une femme est chose plus sûre, la fidélité d'homme est encore moins... C'est ainsi que lorsque se présente la troisième personne, la tentation, à lui de s'écrier, car il s'écriait ainsi, dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Au fond de cet adage, notre homme se prit à passer de l'une à l'autre et, dans certains cas, de l'autre à l'une. Son esprit facetieux, car il en avait un, l'âme n'a même à imaginer une troisième possibilité, mais quelque peu compromettante, puisqu'elle risquait d'entraîner simplement la rupture des deux à la fois. D'ailleurs, pauvre homme, qu'aurait-il pu faire entre ces deux créatifs ? Très certainement, ces déplacements vous auraient semblé quelque peu limités. limités. Moins. Impossibles. Tandis que, sans la tentation, non seulement la morale était sauf, mais sans plus. Dans cette position, notre homme est tendu comme un string. Vous pouvez aller, venir, et permettez-moi l'expression, dans certains cas, les deux côtés à la fois. Regardez bien. Regardez bien mes deux doigts, qui ne vont jamais penser à l'extérieur. Les deux doigts et les deux. Hop. Vous pouvez me tirer, s'il te plaît. C'est rigolo. Alors, ils se marièrent, vécurent heureux, et puis après, je trouve ça, c'était l'histoire du monde. Mais après l'union, il y en a séparation. Alors, c'est triste, mais c'est dans l'histoire. Je vais vous le faire quand même. Pour cette histoire passée, l'union, quel est votre prénom, monsieur ? André. André, je vous demandais de gonfler vos joueurs, s'il vous plaît. Regardez-moi. Et vous mettez en aplomb. André, l'union. Attention, vous allez souffler. Allez-y, André. Soufflez. Lâchez tout. Et André souffle. La séparation d'excite André. Attention, le deuxième souffle d'André. André, regardez bien. Regardez bien mes doigts, André. Mes deux petits indexounets vont rester en contact. Ils ne vont pas se séparer. Vous les voyez ? Et vous allez souffler quand vous voulez. Allez-y, André. Le troisième souffle d'André. André, vous regardez bien. Vous regardez dessous, vous regardez dessus, sur le côté à droite, à gauche, et vous soufflez quand vous voulez. Merci André, vous avez tout fait tout seul. C'est l'histoire du monde, monsieur le Président. Merci. Merci.